Au menu, l'actualité culturelle, le portrait d'un rappeur journaliste ou journaliste rappeur. Il y aura du théâtre également dans votre émission préférée. Pafei est notre invité, le président de l'association des artistes comédiens du Sénégal, vient nous parler de son art et de ses défis. Quoi de mieux que le théâtre national Daniel Sorano pour parler de la richesse du théâtre et comprendre la vie des artistes comédiens. Donc amoureuse et amoureuse de la culture, c'est parti pour une nouvelle aventure. L'association des femmes comédiennes du Sénégal a organisé une grande soirée culturelle pour l'émergence Goyane à Gogo, une manière de montrer la forte présence des femmes dans le théâtre. Nous avons été sur place pour faire vivre ce grand événement. L'association des femmes comédiennes du Théâtre du Gogo, nous avons été sur place pour faire vivre ce grand événement. Nous avons été sur place pour faire vivre ce grand événement. Ils ont préparé tout un spectacle de Goyane, la musique du théâtre et un panel qui sera introduit par le directeur des arts sur la question liée aux artistes et leur contribution à l'émergence de ce pays. Donc tout le monde sait que nous sommes en pleine période électorale, très politique, mais bon, la culture aussi prend une part très active dans le débat national. Nous avons bouclé l'année 2019 avec un programme hyper chargé en musique, mais c'est le théâtre qui va s'exprimer à travers, comme je l'ai dit, ces grandes dames du théâtre, de l'association. Nous avons eu des femmes, nous sommes des femmes à grand-mère, nous sommes des femmes à Games et aux rockers, nous n'avons pas de bien smaller, nous n'avons pas de bien évolué, nous n'avons pas de bien changer nos femmes, nous n'avons pas de bien changer nos femmes. Nous n'avons pas de bien changer nos femmes. Nous avons eu des femmes à Fautier, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. mon parcours difficile en fait par rapport à cette carrière de rap qui jusqu'ici est en temps d'ici. J'ai joué la première partie du concert de Bresla en 2012 et à Magicland à l'occasion de l'anniversaire du We Canabas Club. Super Intellect en fait c'était mon blast au début, mon blast au début, mais par rapport à la situation actuelle j'essaie de me conformer par rapport aux mises à jour je dirais plutôt, aux mises à jour et j'essaie d'avancer, de progresser, d'évoluer, de changer, de peaufiner des stratégies en fait. C'est la raison pour laquelle je préfère tout simplement soupe à la faire la part des choses. Donc c'est un peu très difficile, c'est pas du tout facile et d'ailleurs je conseillerai jamais à un rappeur qui se lance dans le métier pour lui dire que donc vas-y lance-toi, défoule-toi. Bon, mais je lui dirai par contre je vais lui suggérer d'abord déjà de trouver un bon métier et ensuite essayer de se lancer parce que le milieu a ses règles et a ses lois et a ses coups bas aussi en fait je dirais que d'autres ne le connaissent pas encore mais j'attendrai le moment propice pour vraiment revenir là dessus quoi en fait. Donc c'est pas du tout facile le fait de jubiler le journalisme et la musique mais moi j'aime, je dirais que j'aime les défis, j'aime les challenges et je me dis que c'est possible et je sais en fait ce qu'ils mettent je dirais plutôt c'est le fait que je fais tout mon possible pour rester moi-même. Comme on me dit en Wolof, déjà c'est la raison pour laquelle en fait moi j'ai déjà eu à solliciter déjà dans le cadre de la musique à la recherche du studio, à la recherche du financement, à la recherche de dette en quelque sorte mais depuis un certain temps j'ai pris l'initiative de prendre les choses en main pour vraiment m'autofinancer. En fait tout ça, c'est sur fond propre, techniquement, mentalement et lyricalement en fait. Ça demande de la rigueur aussi, ça demande de la rigueur parce que c'est pas trop évident d'allier deux choses à la fois, surtout le journalisme et la musique. Mais moi je me dirais que j'ai la malchance d'aimer la musique, mais j'ai la chance également de comprendre ce qu'est le hip hop. C'est en fait ça qui m'aide et j'ambitionne pour peu de temps peut-être pour pouvoir décortiquer, décortiquer je dirais et je précise, décortiquer ce qu'est le hip hop ici au Sénégal. Merci Merci, Pape Fahy, de nous accueillir ici au Théâtre National Daniel Sorano. Alors, auparavant, nous voyons que le théâtre était l'occupation principale de tous les Sénégalais, mais aujourd'hui, il est de moins en moins pris en compte. Donc, en tant que président de l'Arcos, comment analysez-vous le théâtre d'hier à aujourd'hui ? Bonjour, Awa, je suis un peu flatté d'être reçu par votre télévision dans cette émission, et je suis très à l'aise pour répondre à cette question par rapport au théâtre, et qu'est-ce qui explique un peu le départ en demandant des amateurs de théâtre, comme on dit très souvent, ou des fans du théâtre vers le cinéma ou la télévision. A mon avis, il n'y a même pas de départ. Il faut donc remonter déjà l'historique et l'origine du théâtre. Vous savez que le théâtre est né au 5e siècle, les années 420 avant Jésus-Christ, la Grèce antique étant le berceau théâtral, sous Dieu d'Isaus qui était le Dieu divin et qui était célèbré chaque année par le peuple grec, justement, et cela se passe souvent avec de célémonies religieuses ou rituels. D'ailleurs, nous pouvons trouver autour de nous, ici, particulièrement au Sénégal, des connotations similaires, justement, par rapport au théâtre antique, au théâtre grec. C'est ce qu'on appelle le DUP chez nous, les BAUNAN, etc. C'est de la même connotation. Alors, aujourd'hui, le théâtre pousse des ailes, et c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait un lien entre le théâtre, la télévision et le cinéma, parce que ceux qui évoluent dans le monde du théâtre, ce sont les mêmes éléments qui évoluent dans le monde du cinéma. D'accord, mais justement, par rapport à cela, Pape, est-ce que le théâtre, aujourd'hui, ou bien le cinéma, n'est pas en train de tuer le théâtre, d'autant plus que les jeunes s'intéressent de plus en plus au film ? Vous savez, le théâtre évolue dans l'intemporalité. C'est une activité d'éternité qui va dans le temps, qui va avec le temps, qui ne meurt jamais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma ne peut pas tuer le théâtre ni la télévision. De toute façon, avant, justement, que le comédien ne s'expose devant la caméra, pour justement jouer, composer son personnage, il l'a fait intérieurement, soit de chez lui, ou sur un plateau de théâtre, ou bien quelque part dans un petit coin, où il attend que le réalisateur lui demande de venir, justement, pour donner sa séquence. Il l'a, au préalable, déjà, dans un petit coin, voilà, mémorisé un peu le texte, et bien intégrer son personnage, voilà, le déconstruire d'une certaine manière, parce qu'aller au cinéma, c'est déjà, jouer au cinéma, c'est déconstruire un personnage. Vous voyez ? Alors, c'est d'autant plus facile chez ceux des comédiens qui ont eu un métier, qui ont appris la dramatique dans la règle de l'art, qui sont allés dans des académies autorisées, voilà, et qui, voilà, qui intègrent ce domaine du théâtre, ou du cinéma, ou de la télévision, les films, les séries qu'on voit aujourd'hui, ils vont avec beaucoup d'aisance, parce qu'ils ont déjà un métier. Vous êtes à la tête de l'association des artistes comédiens du Sénégal. Comment se passe la formation pour les jeunes qui veulent intégrer le théâtre ? Alors, nous sommes une grande plateforme théâtrale au niveau national, et nous avons des ramifications au niveau de la diaspora, parce que n'oubliez pas qu'il existe, et bien, Arco, la diaspora, nous en avons en France, nous en avons en Italie, etc. Alors, pour la formation de ces jeunes comédiens qui viennent chez nous, nous les recevons. Alors, tout récemment d'ailleurs, pour vous dire, l'Arco de Thies, vient de terminer sa formation en faveur des comédiens, au profit des comédiens de la zone. Et c'est parce que... Alors, j'ai formé des jeunes. J'ai... Beaucoup de jeunes d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs qui sont aujourd'hui devenus des cadres, qui me rencontrent aujourd'hui, qui me disent, mais tiens, est-ce que vous me reconnaissez ? J'ai dit, oui, vous avez formé au théâtre. J'avais eu à l'époque, le sommet des enfants du primaire, les enfants qui étaient au collège, voilà, sur un format que nous avions appelé espace et découverte, où il fallait enseigner le théâtre, et également les œuvres de première et de terminale, sur la littérature dramatique. Voilà. Comment évoluer un texte dramatique vers la suite ? La mutuelle de santé des acteurs culturels du Sénégal a lancé le début de prestation des soins. Aujourd'hui, est-ce que c'est important, quand on prend le cas d'Elajba, ou bien Mahouradjegui, ou bien même Baipel, par rapport à la prise en charge ? Oui, c'est là où je voulais rebondir. C'est important, cette question-là, parce que nous avons été les premiers, en tant qu'Arcote, à poser cette question, il y a de cela une dizaine d'années. Nous étions allés voir le directeur général de l'E-Presse, avec le président Guédard-Boch, pour voir un peu comment régler cette question qui était terrible pour nous, parce que nous voyions à l'époque des malades de chez nous, de chez nous, du théâtre, qui n'avaient aucun soin, qui ne pouvaient pas se prendre en charge, parce que, vous savez, les recettes du théâtre ne nourrissent pas suffisamment les acteurs. Mais c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des procédures administratives à ne plus en finir. Et quand nous avons appris que le président Macky Sall a mis en place ce qu'on appelle SMU, la couverture maladie universelle, et je suis allé rencontrer M. Feu, il est décédé à son âme, c'est Mbeng, M. Mbeng, qui était le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle. Il nous a posé le problème, il nous dit, mais tiens, le président vient de me mettre, vient de mon nom, à la tête de cette institution-là, et c'est l'occasion maintenant de, pour vous, et il faut sauter sur l'occasion. Alors, c'est pourquoi j'ai été mis dans ce comité de pilotage, justement pour pouvoir accélérer les choses, avec Gawar Bouk. On a fait beaucoup de séminaires là-dessus. Alors maintenant, quand il s'agit de mettre en place, ça il faut le dire, quand il s'agit de mettre en place la présidence du conseil d'administration, nous nous sommes retirés, nous en tant que membres du comité de pilotage. Mais ça a pris du temps avant que les choses ne se mettent en place. Après, on nous avait expliqué que c'était une question dessous, des sièges. Finalement, ils ont eu le siège avec un peu d'argent pour avancer un peu. Ça a tardé encore, ça a tardé. Les gens étaient malades. On ne pouvait pas où les évacuer. Ça a pris du temps avant que les choses ne se mettent en place. Puisque le vice-président de cette mutuelle-là est un membre de la Côte Nationale. Le secrétaire général de cette mutuelle-là est un membre de la Côte Nationale. Vous vous dites donc, nous nous sommes réveillés un peu plus tôt que tous les autres. Voilà. C'est la raison pour laquelle on les a mis dedans. Mais la mise en place effective et les inscriptions, 9000 adhérents, vous avez dit, mais ce n'est que, bon, peut-être tout récemment, mais on a accusé beaucoup de retard. mais je félicite mon ami Djouf, waouh, Mabakar, bon, c'est qu'il s'est bien battu. Il s'est bien battu. Ce n'était pas évident de mettre les choses en place. Et nous remercions Yusundur aussi, parce que Yusundur a mis quand même de l'argent. Et le président également a mis de l'argent pour que cette histoire-là puisse marcher. Et je pense que c'est bien pour tout le monde aujourd'hui. Un comédien, un magicien, un artiste plasticien, un sculpteur, tous ceux qui évoluent, un écrivain, tous les gens qui évoluent dans le secteur de la culture peuvent aller maintenant s'inscrire. Les bureaux sont ouverts un peu partout. À Blesingor. Voilà. Et à Thiesse, c'est-à-dire, ils doivent aller à Thiesse. Je crois que cette semaine, le président et les autres, un, c'est de suite. Je pense que... Bon, bravo, j'ai dit bravo, bravo, c'est quand même... On attendait ça. Et d'ailleurs, la petite question, la petite... Là où je voulais terminer par rapport à cette question-là, avant la mise en place de cette mutuelle, nous, nous avions... Quand je dis nous, on n'était pas nombreux. Alibadra Bey, Béramdeknyaï, Apfaye, Cali du Cassé, on a été les quatre à sorte de nos poches, hein, qui déchèquent ou des... en montant assez costauds pour mettre en place une institution, voilà, une mutuelle pour prendre en charge les artistes, comédiens ou musiciens ou des écrivains qui aient des problèmes pour aller se faire soigner. c'est nous, c'est nous, avant que la mutuelle ne se mette en place. Je répète, c'est... Ils sont en train de m'écouter, c'est Papfaye, Béramdeknyaï, Cali du Cassé, le président Alibadra Bey. Nous avions sorti de nos poches pour mettre en place cette mutuelle-là. Les artistes, comédiens se produisent plus ici à Sorano qu'au Grand Théâtre. Est-ce que c'est un problème d'accessibilité ? Euh... Les artistes, comédiens se produisent et là et là. Sorano, c'est les partenaires de tout le monde. Sorano est une institution étatique, voilà, et je remercie, bon, le directeur général Saït, qui est un ami, un frère, un cousin, et voilà, qui fait un excellent boulot, ça il faut le reconnaître, qui est très administratif, c'est vrai. Mais les comédiens se produisent à Sorano, ils se produisent au Grand Théâtre. C'est normal, la dernière production théâtrale que nous avons faite ici, sur cette scène de Sorano, c'était une pièce écrite par un Congolais, se trouve être le ministre d'État Henri Jumbo, la pièce intitule. D'ailleurs, que nous allons reprendre un là, dans le mois de mars, pour l'accompagner à la Journée Mondiale du Théâtre, à partir du 27 mars, ça s'appelle les bruits et le couloir. Quelles sont les solutions que vous proposez pour mieux valoriser ce secteur ? Les solutions, il n'y a pas mille solutions, il n'y a qu'une seule solution. Il faudrait que leurs institutions pensent à nous. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de moyens pour la production, pour la création. les pièces qui voyagent et qui reçoivent des trophées au niveau international ou des metteurs en scène et comédiens qui sont primés au niveau international ne sont pas meilleurs que les Sénégalais. Il faut mettre des moyens qu'il faut pour que le théâtre puisse avancer. L'autre contradiction, et c'est important de le dire, je sais qu'il y a le temps, on a mis un milliard et demi. D'accord. Bientôt, ça va grimper sur deux milliards pour le théâtre. Autant pour moi. Pour le cinéma. Pour le cinéma. On attend les productions. D'accord. On a mis trois ou quatre milliards pour le théâtre. Nous sommes en train de faire feu et flamme. c'est une très grande contradiction. D'accord. Merci, Pape Failly, de nous avoir accordé cet entretien. Merci bien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la culture, c'est l'expression du vivant, donc soyez prêts à vivre de nouvelles aventures et c'est toujours avec la magie de la télé, la DTV. la magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec ton nouveau cercle